Vous êtes sur RTL. François Fillon, coupable et condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Son épouse, Pénélope Fillon, condamné à 3 ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Marc Jouleau, condamné à 3 ans de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Marc Jouleau, vous êtes l'avocat. Jean Veil, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans RTL Soir, Jean Veil. Oui, le tribunal correctionnel de Paris n'a trouvé aucune circonstance atténuante aux 3 prévenus. Oui, il y a bien eu emploi fictif pour madame Fillon, que ce soit avec son mari ou avec son suppléant, votre client Marc Jouleau. En clair, Pénélope Fillon n'a jamais effectivement travaillé en échange de la rémunération qu'elle a touchée. Les choses sont claires, non, ce soir ? Oui, mais comme on a tous interjeté appel, on remet ça, il y aura un deuxième round. Le premier round est brutal quand même. Les sanctions sont de plus en plus brutales, les sanctions judiciaires. Il y a une espèce de surenchère en ce moment entre les différentes chambres du tribunal de Paris. Et si vous regardez les dernières décisions qui ont été rendues, les condamnations ont été beaucoup plus lourdes. Alors moi, je ne suis pas nécessairement... Pourquoi il y aurait une compétition comme ça entre... D'abord, je pense qu'il y a une espèce de divorce dont vous êtes partiellement responsable, pas vous, monsieur Soto. Mais l'opinion publique, les réseaux sociaux, alimentent une espèce de rejet de la politique. On a vu d'ailleurs dans le fait que les gens ne vont plus voter non plus. Ce qui est extraordinairement inquiétant. Il faut dire que les politiques ont été... Mais là, pardon, c'est une affaire judiciaire, ce n'est pas une affaire politique, le procès Fillon, si ? Si, c'est une affaire politique aussi. Si, mais notre Fillon a touché plus d'un million d'euros parce qu'elle n'a pas effectivement travaillé, contrairement à ce qu'elle a affirmé. Non, parce que vous dites qu'elle n'a pas travaillé. Parce que la justice le dit aujourd'hui. Non, d'accord, mais la décision n'est pas définitive. Nous verrons ce que dira la Cour d'appel sur ce sujet. Et peu importe, au fond, on est dans une situation dans laquelle, aujourd'hui, de moins en moins de personnes peuvent faire de la politique. Regardez par exemple, au fond, le PNF a été créé à l'occasion d'un scandale, qui était le scandale Cahuzac, dont j'étais également le conseil, donc je ne devrais pas utiliser ce mot. Mais au fond, on ajoute des lois à des lois, on organise des administrations au fur et à mesure, et tout ça n'a pas beaucoup, me semble-t-il, de support intellectuel. Alors, il se trouve que le patron du PNF est quelqu'un de tout à fait remarquable, et chacun de ses magistrats est un magistrat de qualité. Mais pourquoi ajouter des institutions au fur et à mesure, au fond, on a le sentiment que c'est pour apaiser l'opinion publique ? En réalité, tout ça aggrave les situations. Est-ce que vous dites, et vous êtes en train de nous dire à mot couvert, que le parquet national financier est le bras armé politique dans les affaires de justice ? Je ne vous dis pas ça, mais j'ai fait comprendre quand même que la commission parlementaire, qui a reçu l'autre jour Mme Eliane Oulette, a entendu Mme Oulette qui venait de prendre sa retraite, signifier qu'il y avait quand même un certain nombre d'irrégularités, ou en tout cas de situations tout à fait anormales. Elle a dit qu'elle avait reçu des pressions sur la procédure. Ce n'est pas simplement des pressions sur la procédure. Elle a dit aussi que, pour pouvoir nommer tel ou tel juge qu'on pensait plus sévère, on avait attendu la fin de la permanence du magistrat, qui lui-même aurait dû avoir le dossier, pour être sûr de pouvoir avoir un magistrat particulier qui soit désigné dans cette affaire Fillon. Est-ce que dans l'affaire Fillon, les prévenus ont eu droit à un procès à charge, à un procès politique, Jean Veil ? Ils ont eu droit à un procès à charge. Je pense qu'on est assez surpris dans cette affaire de voir que les demandes du parquet ont été dépassées et sont moins sévères que celles que les décisions prises par les juges, qui, en quelques mots, nous ont effectivement condamnés. Vous remettez en cause la décision des juges ? La légitimité de cette décision ? Non, la légitimité non. Je pense qu'ils sont magistrats. Ils ont dû passer l'examen, à mon avis. Mais ce n'est pas parce qu'on a passé un examen qu'on a nécessairement raison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quand même deux degrés de juridiction, plus une cour de cassation. Et il y a quand même de très grands nombres de décisions qui sont modifiées par la cour d'appel. Il y aura donc un procès en appel, puisque vous nous dites que votre client aussi, Marc Jouleau, a fait appel du jugement. Oui, les trois prévenus ont interjetté appel. Vous leur avez parlé aux trois prévenus ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit après le jugement ? D'abord, ils sont partis relativement rapidement. Il y avait beaucoup de presse, c'est compliqué. Et ils avaient besoin de parler tranquillement avec leurs avocats. Le palais de justice n'est pas organisé pour que l'on puisse parler tranquillement avec ses clients. Ce palais de justice, il est devenu un espèce de château fort dans lequel on ne se parle plus. Les avocats, ils ont un titre qui est celui d'auxiliaire de justice. Aujourd'hui, il y a un conflit avec un certain nombre de magistrats ou entre de manière générale. Alors, il y a des exceptions. Moi, je n'ai pas à me plaindre. En général, j'ai de bonnes relations avec les uns et avec les autres. Mais c'est probablement parce que je suis trop mou. En revanche, les relations sont devenues très compliquées. On ne voit plus les magistrats, on ne peut plus leur parler. Les procureurs refusent de vous parler alors qu'ils ne sont finalement que des partis, pas plus que les avocats. Ils sont nos adversaires. Il n'y a pas de caractère anormal. Qu'on ne voit pas les magistrats quand il n'y a pas de caractère contradictoire du propos, c'est tout à fait normal. Qu'on ne voit pas les membres du parquet pour parler avec eux et leur donner des éléments qui sont des éléments qui peuvent leur servir, qui peuvent empêcher des erreurs, c'est tout à fait malencontreux. On voit que vous pointez un nombre important de dysfonctionnements. Il y a un autre dossier sensible, c'est celui qui concerne l'enquête sur Nicolas Sarkozy dans le volet Paul Bismuth. On va faire simple, le parquet national financier dont on parlait tout à l'heure, aurait cherché à savoir qui est la taupe ayant informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute. Et pour le savoir, ils auraient décortiqué les FADET, les factures détaillées de plusieurs avocats, dont celles de votre cabinet. D'abord, est-ce que vous en savez davantage sur ce qu'affirme le point ? Est-ce que ça vous paraît crédible ? Je crois que c'est tout à fait crédible, bien que je n'ai pas accès à la procédure, puisque je ne suis pas dans le dossier dit Bismuth. Ce qui m'étonne, c'est que ce qu'on reproche à M. Sarkozy dans cette affaire, pour autant que j'ai compris, c'est d'avoir recommandé tel ou tel magistrat pour être le magistrat en chef de la principauté de Monaco. J'ai toujours entendu dire que le ministre d'État, c'est-à-dire le premier ministre de la principauté de Monaco, et que la plupart des magistrats qui sont nommés à Monte-Carlo pour rendre la justice, étaient recommandés par les autorités françaises. Donc je ne comprends absolument pas cette affaire. Mais sur le fait que vous ayez pu, vos factures détaillées, pu être décortiquées, votre confrère... Oui, ça c'est tout à fait choquant. D'ailleurs, ce ne sont pas nos factures qui sont décortiquées, c'est-à-dire qu'on sait avec qui on a parlé pendant cette période. Je ne vois pas pourquoi, en tout cas pas une taupe, parce que ça n'est pas passé par les sous-sols, mais il se trouve que mon cabinet était installé à l'époque aux 38 rues de Lisbonne, c'est-à-dire à 50 mètres ou 60 mètres du bureau de l'ancien président de la République, Sarkozy. Donc le cas échéant que ça borne, comme on dit, c'est-à-dire que ça se touche les téléphones, ce n'est pas absolument surprenant. Vous allez porter plainte ou pas vous ? Éric Dupond-Boretty, qui est concerné, lui aussi, va porter plainte. Mais non, moi je n'ai pas porté plainte, mais complètement égal. Je pense que c'est du temps perdu, on verra ce qui se passe et comment cette affaire ressort. Je pense que ça montre simplement l'antagonisme qui se développe entre les magistrats et les avocats, ou entre des avocats et des magistrats. Tout le monde n'est pas pareil. Et que c'est assez choquant et très inquiétant. Je voudrais finir là-dessus parce que c'est important. Aujourd'hui, on ne se parle plus entre auxiliaires de justice et magistrats. Il y a des sars qui ne permettent plus de se voir, de se parler, d'avoir une relation qui est une relation normale. Et je pense que tout cela conduit à des erreurs judiciaires. Jean Veil, jeudi soir, c'est Rachid Adati qui était assis à votre place, ancienne garde des Sceaux, qui disait du PNF qu'il est devenu une officine. Demain soir, le procureur de la République financière, autrement dit le chef du PNF, sera l'invité d'RTL le soir. Vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez à dire à Jean-François Bonner ? D'abord que je me réjouis qu'il ait été nommé parce qu'il est pro-européen et que nous vivons dans une crise de l'Europe. Et donc, c'est un bon exercice et un bon candidat à occuper ce poste. Mais sur le fond des problèmes ? J'aimerais mieux qu'il soit procureur de Paris, tout simplement, plutôt que procureur national financier. Mais j'ai plutôt le sentiment que le PNF est un espèce d'abcès qui a été construit autour de l'affaire Cahuzac et qu'il n'y avait strictement aucune raison. S'il n'y avait pas eu l'affaire Cahuzac, il n'y aurait pas de PNF. Il n'a plus de raison d'être aujourd'hui le PNF, selon vous ? C'est pas ça que je pense. Je pense qu'il complique beaucoup les hiérarchies et la situation du choix des affaires. Et ça n'est pas bon signe. Merci beaucoup, Jean-Vaille, d'être venu ce soir nous voir dans RTL Soir. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous.